Et puis dans ce journal également une déclaration de la présidente du CNT, le CNT c'est le conseil national de la transition. Dans cette déclaration, Adja Rabiatou Seradjalo justifie notamment le retard enregistré dans la composition des membres de son institution, une équipe dans laquelle l'ANR, Alliance Nationale pour le Rénouveau de Bas Ousmane, aurait catégoriquement refusé de participer. Des explications donc avec Adja Rabiatou Seradjalo, la présidente du CNT. On l'écoute. Chers compatriotes, aujourd'hui dimanche 7 mars 2010, date désormais inscrite dans nos annales, L'honneur me revient, en ma qualité de présidente du Conseil National de la Transition, de vous présenter une liste d'hommes et de femmes qui le composent. Les accords politiques de Ouaga, signés le 15 janvier dernier, qui ont défini la mission et la composition du CNT, ont été pour nous un repère important. Mais nous avons dû aussi prendre en compte les contingences politiques et sociales de notre pays pour limiter les risques de frustration. Nous avons fait des choix qui s'imposaient pour favoriser une large participation de tous les Guinéens et aussi garantir la crédibilité et la légitimité de notre organe. Le résultat de nos consultations avec toutes les parties prenantes est satisfaisant, même s'ils ne comblent pas toutes les attentes. Y a-t-il seulement une œuvre humaine parfaite ? En effet, malgré nos efforts, notre patience, notre volonté affichée de parvenir à un accord avec toutes les parties, de n'oublier et n'exclure personne, nous n'avons pas réussi à trouver un compromis avec l'ANR, contre toute attente et en dépit de tous les efforts consentis. Cette alliance politique, en lieu et place de cinq sièges qui lui ont été proposés contre trois pour la première fois, a exigé dix places pour accepter de faire partie du CNT. Jusqu'à la dernière minute, nous avons espéré un accord avec l'aide de bonnes volontés mobilisées pour l'occasion et à travers de nombreuses missions de bons offices dépêchées auprès de l'ANR présidé par M. Ousmane Bach. Face à l'impatience exprimée par l'opinion guinéenne et nos partenaires en tenant compte des délais courts de la transition, à notre corps dépendant, nous avons transmis au président de la transition la liste des membres du CNT sans les représentants de l'ANR. Nous nous déplorons et regrettons vivement, d'autant plus que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, pour que tous les courants de notre pays soient effectivement pris en compte. Je tiens à préciser qu'à tout moment, s'ils le désirent et décident, les délégués de l'ANR peuvent intégrer le CNT et avec les autres membres s'acquitter de la mission historique qui nous est dévolue. Il a fallu, chers compatriotes du temps, que le CNT soit aujourd'hui mis en place, car il n'est pas facile de sélectionner des hommes et des femmes parmi les plus compétents de notre pays et venant de divers horizons. Chacun d'entre nous est conscient que nous avons une lourde responsabilité dans le succès de la transition en conciliant l'urgence du temps avec l'impératif d'efficacité. A ce propos, je me réjouis au nom du CNT, de la volonté politique clairement exprimée par le général Sekouba Ponati, président de la transition, président de la République par intérim, de conduire la Guinée, selon le calendrier de six mois déterminés à Ouaga, à des élections libres, démocratiques, apaisées, les premières de l'histoire tumultueuse de la Guinée. Je le félicite pour cet engagement fort, sans cesse renouvelé, qui oblige tous les acteurs de la transition à se mobiliser pour le respect des échéances prévues et être au rendez-vous de l'histoire. C'est l'occasion pour moi de le remercier aussi pour sa sollicitude constante envers le CNT dont il tient au bon fonctionnement et au plein exercice des prérogatives en sa qualité de garant de nos institutions. Chers compatriotes, Nous sommes à un tournant de notre histoire qui marque une étape importante dans notre évolution politique et sociale. Chacun de nous, pour notre bonheur commun et aussi la fierté du devoir accompli, est appelé à dépasser les contradictions habituelles et les prétentions personnelles pour ne voir en face que la Guinée et le succès de la nouvelle transition en cours. C'est le même appel que je lance également à tous les membres du CNT qui, sans tenir compte de leur appartenance politique et de leurs différentes sensibilités, ont le devoir citoyen et sacré de contribuer à l'avènement d'une Guinée nouvelle, fière de son histoire est promis à un grand destin. Nous le voulons chacun, nous le pourrons ensemble. Que Dieu bénisse la Guinée, vive la Guinée, vive la République, vive la démocratie, vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada